Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce 4 juillet 2020, journée de l'indépendance, la fête de l'indépendance des États-Unis, pays qui a été fondé par des propriétaires d'esclaves qui leur ont dit que tout le monde était né libre et égaux, le plus grand pays au monde, le jour de l'indépendance des Independence Day, qui, cette année, n'a pas la même saveur, naturellement, n'a pas d'enthousiasme. On est le 20h52, ce 4 juillet 2020, heureux de vous retrouver, tous autant que vous êtes. Les Moutons de Radio-Québec, puis les misogynes du studio Stupit, qui essayent de se trouver une femme de ménage pour nettoyer sa porcherie de studio. Ceci étant dit, ceux qui sont embarqués un petit peu en retard dans le train de Donald Trump, comme les arrivistes, comme Alex Cossette-Trudel, puis André Pitt, pour se faire du capital politique, des arrivistes, ont manqué le bateau, parce que ce qu'il fallait voir, puis oui, quand il fallait être là, ils n'étaient pas là, eux autres. C'était pas des, ils sont pro-Trump depuis deux ans à peu près, ils ont manqué complètement de bateau, deux ans, deux ans et demi. Il fallait être là au début, c'est là où tu avais l'exaltation, c'est là où tu avais l'excitation, l'effervescence. Tu pensais que quelque chose était pour arriver, mais ça a été la plus grande supercherie. Moi, j'étais là au début, même avant, j'étais là en 2015, puis moi, je l'avais prédit sa victoire, tout le monde me traitait de fou, tout le monde me lançait des tomates, me crachait dessus, mais j'étais là au bon moment. Moi, j'ai vécu cette période-là où tu as eu un espoir incroyable que quelque chose arriverait. Bien, c'était une supercherie incroyable, la plus grande supercherie, Donald Trump s'est avérée être la plus grande des marionnettes, quelqu'un qui a donné un spectacle de distraction pendant que les riches s'en sont mis plein, les poches, que les Américains se sont fait plumer en applaudissant. C'était extraordinaire maintenant de réaliser ça, puis de voir ça. Ceux qui ont embarqué dans le train, comme les moutons qui suivent Cossette Trudel et le misogyne à Stoppé, bien, vous avez tout manqué, puis vous autres, vous avez été attirés par le vinaigre. Nous autres, on avait été attirés par le miel, on n'y était pas beaucoup. Le miel du changement, de l'espoir de quelque chose de nouveau, ce qui a été complètement, complètement la plus grande supercherie. La plus grande supercherie. Nous autres sont arrivés par la suite parce qu'ils ont vu qu'il y avait une popularité à être pro-Trump. Ils n'étaient pas là au début parce qu'il n'y avait pas de courage. Ça, tout ce monde-là, c'est des gens sans courage. Sans colonne vertébrale et sans courage. On arrive après, quand on voit qu'on a été capable de survivre, puis que ça a été populaire, on dit « Oh merde, là c'est le temps d'y aller! » Puis là, on ramasse les miettes parce qu'il y a juste des miettes à ramasser. Il n'y a rien de la présidence de Donald Trump. C'était du vent. C'était de l'illusion incroyable. Et tout ce qui reste de la présidence de Donald Trump, c'est la haine, le racisme, la destruction, l'autodestruction, le sexisme, le racisme, la xénophobie, l'islamophobie, toutes les vices que tu peux imaginer, la corruption, la folie. Ce gars-là, on est rendu le 4 juillet, puis il pense encore que c'est un hausse des démocrates, la pandémie qui n'en finit plus de finir, puis qui finira jamais aux États-Unis. Puis de toute façon, dans le monde entier, c'est en train de revenir parce que c'est ça. On ne peut rien y faire. Puis si tu étais à suivre Alexis Cossette-Trudel, tu sais que lui, il t'a dit le 17 mars que tout était fini. Le 17 mars, puis je l'ai publié souvent. Vous avez juste à aller retourner voir mes vidéos passées d'il y a deux mois, où il disait sur sa page Facebook « Le 17 mars, ça y est, on a l'hydrochloroxyne, c'est fini, la pandémie est finie, le 17 mars. » Puis on est rendu le 4 juillet. C'est la présidence de Donald Trump qui finit. Le virus est encore là, en plein été, alors que Donald Trump disait « Ça va partir comme par magie, comme par magie. » Ça, c'était la stratégie de Donald Trump. Si cet homme-là avait été raisonnable, s'il avait vraiment voulu gagner, mais je pense qu'on est en train de démontrer qu'on l'a utilisé pour un mandat. Pardon. Et là, on est en train de s'en débarrasser. Même lui, Donald Trump, il est plus long de lui-même, pour ceux qui le connaissent comme moi depuis le début, quand il s'est lancé dans cette course-là en 2015. Quand il est descendu de cet escalator, cet escalier roulant, c'est plus le même homme. Donald Trump, cette semaine, était incapable d'énergie, de se battre, surtout avec l'histoire des primes, en plus, qui vient de sortir. Le coronavirus qui ne veut pas partir, l'économie qui est effondrée, les États qui se reconfinent, les mauvaises nouvelles qui s'accumulent. Donald Trump qui prend des décisions complètement, complètement, complètement à contre-courant et illogiques d'aller faire un rassemblement à tout ça, le jour où on célèbre la fin de l'esclavage et où, dans cette ville, il y a une centaine d'années, il y a eu des massacres d'Afro-Américains. Il décide d'aller faire son premier rassemblement politique dans cette ville-là, alors qu'on est dans une, non seulement une crise sanitaire, mais une crise sociale, où tous les Américains sont d'accord pour dire qu'il faut que ça change, le racisme endémique. Et, euh, étatique, t'as Donald Trump qui décide d'aller faire son premier rassemblement public à Toulson, où il y a eu, à Oklahoma, où il y a eu des massacres de centaines d'Afro-Américains, et où il décide d'aller célébrer le jour de l'indépendance, le 3 hier, au Mont Rushmore, où il y a les quatre présidents qui sont sculptés sur une montagne, puis un territoire qui appartient aux Amérindiens, qui lui ont dit « T'es pas le bienvenu, mon ami? » Un autre signal qu'on envoie, qu'on est fiers de la domination blanche, puis on est fiers de notre passé, Donald Trump qui a comme seul programme pour se faire élire la défense des héros confédéraux, le drapeau aussi, puis des symboles de la domination blanche et esclavagiste, pas fort. Tu te demandes vraiment qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Alors que tout le pays, les républicains, y compris, sont unanimes pour dire qu'on doit se concentrer sur comment réunifier tout ce monde-là, t'as Donald Trump, lui, qui s'en va dans une direction complètement, complètement, même qui choque les républicains. On se retrouve avec un sondage qui nous dit que le niveau de fierté des Américains est à son plus bas depuis des décennies. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le niveau de fierté aussi bas aux États-Unis. La fierté d'être américain ou d'être aux États-Unis, pour ce que ça veut dire. On a vu la succession de sondages qui sont une tendance, qui démontrent que les Américains veulent des changements majeurs à plusieurs niveaux et que Donald Trump est complètement, complètement sourd à ça. Les républicains, au Sénat, les establishments républicains sont en train de perdre la tête parce qu'ils sont en train de se réaliser qu'ils vont perdre le pouvoir. C'est vraiment fascinant de voir comment Donald Trump... Puis, sa magie n'est plus là, sa magie n'opère plus. Moi qui l'ai suivi, puis vous le savez, depuis 2015, j'ai traduit tous ses discours, 2015, 2016, 2017 même, et 2018. J'ai été deux ans quand même à donner une chance à Donald Trump de nous démontrer qu'il était celui qui était pour changer le monde. Il a changé la vie des riches pour les rendre encore plus riches. Puis il a changé la vie des pauvres pour les rendre encore plus pauvres. Comme si c'était possible! Donc, je vous laisserai le lien de ce sondage Galop, qui nous en apprend beaucoup, et qui nous dit que c'est vraiment depuis des décennies qu'on n'a pas vu des Américains aussi peu fiers. Et il y a quand même des endroits ou des domaines où les Américains sont quand même, se rejoignent et se retrouvent et sont encore quand même avec une certaine fierté de différents domaines, par exemple, scientifiques. Les Américains, à 91%, sont fiers des scientifiques et des réalisations scientifiques. Militaires aussi, 89%, culturelles et artistiques, américaines, 85%, économique, 75%, sportives, 73%, et diversité raciale, ethnique et religieuse, 72%. À l'inverse, le système politique américain reçoit 32% d'appui. Et le système de santé et de bien-être, 37%. Ce n'est pas fort, hein? Ça, ce ne sont pas une source de fierté pour la plupart des Américains. Donc, la politique, le système de soins de santé, qu'on voudrait sûrement vouloir, même les républicains universels, et, naturellement, le filet social. Il n'y en a aucun aux États-Unis. Et ce qui est intéressant aussi comme article, puis je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description, la poussée de Trump pour amplifier le racisme déconcerte les républicains qui lui ont permis trop longtemps de faire ça. Et ils vont s'en mordre des pouces. La pression inébranlable du président Donald Trump pour préserver les symboles confédérés et l'héritage de la domination blanche, cristallisée par sa dure dénonciation du mouvement pour la justice raciale, vendredi soir au mont Rushmore, a troublé les républicains qui lui ont permis depuis longtemps, mais qui craignent maintenant de perdre le pouvoir, et pour toujours associant leur parti à son animus racial. Bien que l'amplification du racisme et des guerres culturelles attenantes aient été les piliers de l'identité publique de Trump pendant des décennies, elles ont été particulièrement prononcées cet été, alors que le président a réagi au jugement national sur la discrimination systémique en cherchant à armer la colère et le ressentiment de certains Américains blancs pour le sien, pour des gains politiques. Trump a laissé peu de doute à travers ses déclarations des dernières semaines qu'il se considère non seulement comme le porte-étendard républicain, mais comme le leader d'un mouvement de doléance moderne animé par des conflits civiques et marqué par des appels au pouvoir blanc à déclarer la phrase scandée par l'un de ses partisans dans une vidéo que le président a partagée, je vous en ai parlé de ça, en Floride, dans un club de golf, il y avait deux groupes de vieux qui se narguaient, des pro-démocrates qui traitaient des républicains pro-Trump de racistes et un des républicains de Trump a crié « White power ! » pouvoir blanc. On se rappellera aussi que le président essaie de se présenter comme celui qui va rétablir l'ordre ou le président de l'ordre et de la sécurité. Ça fait des semaines que le pays et certains quartiers de certaines villes se font démolir et il n'y a personne qui bouge le petit doigt. Donald Trump y compris aurait pu envoyer l'armée pour mettre de l'ordre, arrêter les vandales qui se sont infiltrés dans ces mouvements de protestation de saccagés de tout le bien public et le bien privé. Il n'y a rien qui a été fait. On a tous regardé ça silencieusement. Le président a tous les droits d'établir une loi d'urgence. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas eu le courage de le faire. Il est allé signer un décret présidentiel complètement inutile et tout le monde s'est entendu de peine d'emprisonnement de 10 ans si tu saccageais des monuments ou des statues. C'est parce que tu n'as pas besoin d'un décret présidentiel. Tu as juste à appliquer la loi. Toutes les lois dans toutes les villes, tous les États des États-Unis interdisent la destruction du bien public ou du bien privé. Tu as juste à appliquer la loi. Il n'y a personne qui l'applique parce qu'on a tous tous plié devant ces mouvements-là qui sont plus grands que nature. Donc Donald Trump qui veut se présenter comme le président du bien et de l'ordre, la seule fois où il a appelé l'armée pour se faire un petit chemin, c'était pour se rendre à l'église qui est adjacente à la Maison-Blanche pour aller prendre une photo avec une Bible à l'envers avec le recto ou le verso plutôt. Il a appelé l'armée pour se faire faire un petit trou face à des manifestants qui étaient pacifiques en plus qu'on a poivrés et qu'on a déplacés Manu Militari. Il n'a pas envoyé l'armée pour arrêter les vandales de saccager les villes et les commerces. Pas du tout. Donc, ce n'est pas le président de l'ordre et du bien. C'est un clown pathétique, Donald Trump. Trump a mis sa stratégie pour relancer sa campagne de réélection troublée en galvanisant des partisans blancs exposés vendredi soir sous le regard de granites cislées de quatre anciens présidents commémorés dans les Black Hills du Dakota du Sud. Il a célébré le jour d'indépendance avec un discours dystopique dans lequel il a excorié les manifestants de la justice raciale en tant que représentant pervers d'un nouveau fascisme d'extrême gauche dont le but ultime est la fin de l'Amérique. Voyons. C'est la fin de la domination de l'élite de ses fondateurs qui étaient tous des propriétaires d'esclaves. C'est tout. C'est juste ça, la fin de ça qu'on veut. La fin des injustices, la domination de toujours le même monde qui exploite toujours le même monde. Ça, ce n'est pas la fin de l'Amérique. C'est peut-être le début de l'Amérique. Il n'y a peut-être jamais eu de début de l'Amérique, donc il ne peut pas avoir de fin. C'est complètement déconnecté, mais vraiment déconnecté. Vraiment déconnecté. Wow! Notre nation est témoin d'une campagne sans merci pour effacer notre histoire, diffamer nos héros, effacer nos valeurs et endoctriner nos enfants. Voyons. Tu parles de quelqu'un qui est complètement, complètement, complètement déconnecté de ce qui se passe. Les États-Unis ont été fondés par des propriétaires d'esclaves. C'est ça, les pères fondateurs. ce pays-là a été, a commencé de façon tordue, complètement tordue, c'est complètement hallucinant d'entendre Donald Trump à trois mois des élections, quatre mois des élections avant ce discours-là. Et c'est un peu le problème des républicains qui, à chaque fois que quelqu'un amène une idée pour améliorer la vie du monde, on les accuse de communistes, d'être communistes, racistes, c'est-à-dire socialistes. on veut mettre fin à la République. Voyons. C'est complètement aberrant. Wow. Des foules en colère essaient de démolir les statuts de nos fondateurs, oui, tous des propriétaires d'esclaves. T'as pas besoin d'avoir ces souvenirs-là dans la face, de détruire nos monuments les plus sacrés, de déclencher une vague de crimes violents dans nos villes. Qu'est-ce que t'as fait si c'est si violent et si grave? Le président a rien foutu alors qu'il peut déclarer un état d'urgence avec le simple pouvoir présidentiel quand il y a une catastrophe, quand il y a ceci, qu'il y a un tremblement de terre, une inondation catastrophique. C'était à lui de déclarer un état d'urgence puis d'envoyer l'armée. Déployer l'armée dans toutes les villes. Il l'a pas fait parce que ces gens-là ont pas de courage. Que des paroles et des paroles en l'air toujours. Au fil des ans, certains républicains ont eu du mal à gérer les apparitions de Trump et parfois le racisme pur et simple. Tandis que d'autres se sont ralliés derrière lui. Des explosions d'indignation et de frustration vont et viennent mais n'ont jamais entraîné une rupture complète du parti républicain avec le président. les récentes mesures de Trump mettent à nouveau les dirigeants républicains sur un certain terrain politique vraiment risqué. Vendredi soir, à Montreux-Mor, le sénateur John Toon, un membre de la direction du parti et d'autres républicains de haut niveau ont été vus applaudir alors que Trump parlait. Le soutien répété de Trump aux monuments commémoratifs et bases militaires honorant les dirigeants confédérés s'est heurté à la vague de modernité et à un électorat fatigué que les sondages montrent soutenir massivement le mouvement Black Lives Matter, un slogan qui, selon Trump, serait un symbole de haine si peint sur la cinquième avenue de New York parce qu'on veut aller peindre Black Lives Matter juste en face de la Trump Tower. À Richemont, en Virginie, l'ancienne capitale de la Confédération, une énorme statue de Stonewall Jackson a été démantelée sous les applaudissements des spectateurs à la sonnerie des cloches de l'Église cette semaine et même à Mississippi, la législature de l'État a voté pour retirer l'emblème de la bataille des confédérés de son drapeau d'État. Sur le Capitol Hill, certains républicains s'inquiètent principalement en privé pour éviter sa colère que la fixation de Trump sur les questions raciales et culturelles laisse leur parti se heurter au courant de changements. Couplé à la pandémie de coronavirus et à la crise économique qui y est associée, ces républicains craignent non seulement de compromettre sérieusement ses chances de réaction, mais aussi de compromettre la majorité du Sénat et sa force à la Chambre aussi des représentants. Les candidats du Sénat ne prennent pas la part et restent aussi loin de cela que possible, a déclaré Scott Reed, un vétéran républicain, un stratège en chef à la U.S. Chamber of Commerce qui a investi massivement pour garder le contrôle du parti au Sénat. Le problème est que ce n'est plus seulement le fil Twitter de Trump. Il est étendu au podium, ce qui rend de plus en plus difficile ses campagnes. Donc, il ne s'en tient plus juste à Twitter pour ses petites tirades raciales, mais même quand il prend le micro maintenant, il est obsédé par ça. Trump a pratiquement ignoré le tollé. Il reste convaincu que, suivant son propre instinct sur la race et canalisé toutes les griefs de sa base d'électeurs blancs, il l'emportera contre l'ancien vice-président Joe Biden, le candidat démocrate présumé selon une maison blanche, un fonctionnaire et un conseiller extérieur de Trump qui a demandé l'anonymat pour parler franchement. C'est encore la campagne de 2016 quand nous avons eu l'interdiction musulmane et le mur ajouté simplement des statuts confédérés à déclarer le conseiller extérieur. Les alliés de Trump affirment que les paroles et les actions du président ne sont pas racistes mais plutôt attentives à ses électeurs principaux. Le président Trump a été plus exposé aux noirs, aux dirigeants noirs et à la culture noire que la plupart des présidents précédents déclarés à Armstrong Williams, conseiller de longue date du secrétaire au logement et au développement urbain Ben Carson. Il ne voit pas les implications de ses tweets comme le font ses détracteurs. Il aime juste ses partisans. Williams a ajouté c'est quelqu'un qui a longtemps parlé au téléphone avec Don King le soir des élections. J'étais avec Trump quand il a pris l'appel. C'est quelqu'un qui a accueilli Kanye West à la Maison-Blanche. Ce qui nous démontre qui est Trump. Jason Miller, un conseiller principal de la campagne Trump, a déclaré que les médias grand public ne donneraient jamais au président le crédit qu'il mérite en termes d'optimisme et de croyance de l'esprit américain. Il a ajouté qu'il y a un contre-coup contre cette contre-culture, cette culture d'annulation et les Américains sont fiers que nous soyons un phare pour la liberté. L'animus racial et la toxicité ont été tissés tout au long de la campagne 2016 de Trump. Patrick Gaspar, un ancien directeur politique de la Maison-Blanche d'Obama qui est maintenant président des Open Society Foundation, a crédité Trump d'avoir compris qu'il y a une circonscription, profonde, solide et résolue dans l'électorat pour ses opinions. La différence maintenant, quatre ans plus tard, selon Gaspar, est que les sentiments de nombreux Américains à l'égard de la justice et des disparités semblent avoir évolué. Le parti républicain sous Donald Trump est devenu un parti errant, sans but, dans la rue se parlant et répondant à lui-même et nous sommes tous devenus des piétons essayant d'éviter ce type, a déclaré Gaspar. Le commentaire de Trump récemment a été vertigineux et viscéral. Il a qualifié la grippe actuelle ou le virus de Kung Fu, de Kung Fu virus, la grippe Kung Fu de la maladie causée par le coronavirus qui est originaire de Chine. Il a qualifié les manifestants de la justice raciale de voyous. Il a attaqué les efforts pour abattre les statuts confidérés comme une attaque contre notre héritage et dans un scénario hypothétique, inquiétant, il a décrit un hombre, un bad hombre, pénétrant par effraction dans la maison d'une jeune femme pendant que son mari est absent. Il avait raconté une... 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 raciale. Un bad hombre faisait référence naturellement à un latino qui rentre dans une maison pour attaquer une jeune femme pendant que son mari est absent. Donc c'était l'image totalement raciste et moi je l'ai écouté ce discours-là, c'était vraiment pathétique. Le fil de Twitter de Trump, quant à lui, est devenu une sorte de buvard avec des messages de photos granuleuses de vandales présumées que le président qualifie d'anarchistes et réclame de longue peine de prison. L'ancien gouverneur de l'Ohio, John Cassich, un républicain qui a couru contre Trump en 2016 a déclaré que la réponse discrète et dispersée du parti républicain au président en course cette semaine souligne comment le parti est en déclin et est devenu un navire pour le Trumpisme. Même comme le montrent les sondages, Trump parle du terrain parmi les seniors, les vieux et les évangéliques blancs et suit Biden dans tous les états-clés du champ de bataille. Tous les états-clés, Trump est... traîne de la patte. Il y a vraiment une tendance. Ils ont choyé ce type pour le temps et maintenant, c'est comme si des rats sautaient du navire qui coule. C'est juste un peu tendre à déclarer Cassich. Cela a laissé cette nation avec un crescendo de haine non seulement entre les politiciens parce que les politiciens ne sont plus capables de se parler tellement il y a eu des attaques mais entre les citoyens. Cela a commencé avec Charlottesville et les gens sont restés silencieux. Alors, nous, nous nous retrouvons dans cette position maintenant. Cassich a ajouté « Je suis heureux de voir certains de ces républicains évoluer dans l'autre sens mais cela me rappelle Vichy en France où ils ont dit « Eh bien, je n'ai jamais rien eu à voir avec cela. » Une référence au gouvernement français qui a continué pendant l'occupation nazie pendant les années de l'occupation nazie dans les années 40. Les symboles et les idées racistes ont longtemps tourmenté la politique américaine mais Trump a testé la tolérance des Américains à l'égard d'un chef qui leur crie plutôt qu'il les chuchote. Plus qu'une stratégie, cela a été une expression du caractère de Trump et de sa domination d'une base républicaine dans laquelle les électeurs blancs plus âgés restent la principale démographie. En tant que président, Trump a interdit les voyages en provenance de sept pays à majorité musulmane et qui voquent sur le rassemblement meurtrier suprémaciste blanc à Charlottesville interroger l'intelligence de la star de basketball LeBron James et de nombreuses autres figures afro-américaines a attaqué l'hymne national des protestations des footballeurs noirs et a exigé que quatre congressistes démocrates de couleur retournent dans leurs lieux dans les lieux infestés de crimes d'où ils venaient entre autres actions et entre autres épisodes de notre ami Donald Trump. Trump a affirmé le mois dernier qu'il avait fait plus pour les Noirs américains que n'importe quel président à l'exception d'Abraham Lincoln qui a libéré des esclaves et mis fin à la guerre civile mais a ajouté à Harris Faulkner présentatrice de Fox News que Lincoln avait fait du bien bien que cela soit toujours discutable. Trump et ses collaborateurs en réprimandant les critiques c'est souvent l'adoption d'une réforme de la justice pénale ainsi que les baisses pré-pandémiques du taux de chômage des Afro-américains et d'autres groupes minoritaires. Le porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Matthews a rejeté la suggestion selon laquelle le président aurait amplifié le racisme. Quand les médias décident de le reconnaître ou non, le président Trump a condamné à plusieurs reprises la haine et le fanatisme et nous a tous encouragés à nous unir. À déclarer Matthews dans un courriel dans le même temps, le président s'oppose aux appels radicaux des démocrates à démanteler nos braves policiers, à céder au pouvoir et à promouvoir la culture d'annulation qui cherche à effacer notre histoire. Lee Wright-Rugard, professeur à la John F. Kennedy School of Government de l'Université Harvard, qui a étudié les droits civils et écrit sur l'histoire de Républicain Noir, a déclaré qu'il y avait un modèle clair dans le comportement et la rhétorique de Trump. Trump est assez prévisible avec son racisme et son approche racialisée des choses, a déclaré Wright. De temps en temps, l'administration et la campagne Trump ont des flashs de ce qui est récent à des efforts sincères de sensibilisation auprès de diverses communautés raciales, mais c'est la partie qui n'est pas sincère et il revient toujours à son cœur et cela rend tous ses autres trucs sur l'économie et la réforme de la justice pénale complètement invalides parce qu'il n'y a aucun moyen d'ignorer l'élément central de sa campagne. Diane Pindenhurst, huge, professeure à l'Université de Notre-Dame qui se concentre sur la race et la politique, a déclaré que les dernières explosions de Trump sont l'aboutissement de ses presque dix ans d'efforts pour refaire le parti républicain à son image en revenant à ses attaques racistes sur les pouvoirs d'Obama et l'amour du pays. Le racisme de Trump, a-t-elle dit, n'est pas subtil du tout. Chaque pas qu'il fait, chaque commentaire sur les êtres humains, les meurtres, il ne peut pas se retenir même alors que le Mississippi et d'autres parties du pays suppriment les symboles confédérés, il va dans la direction opposée, aussi dure que possible. Certains sénateurs et leurs conseillers croient qu'ils doivent étendre leur part de vote au-delà de la base de Trump pour gagner leur réélection. La base du président est enfermée, ils l'aiment, ils vont se présenter, ils vont voter pour lui à déclarer Whit Harris, un sondeur du Parti républicain. Le problème est que la base n'est pas suffisante pour gagner. Vous pouvez faire valoir que la protection des monuments confédérés est très populaire parmi au moins une partie de sa base, mais cela ne fait rien pour étendre de la coalition et c'est l'impératif pour le moment et il ira de l'avant si le parti espère gouverner. Trump n'a pas permis aux républicains en difficulté de le contourner. Il a réaffirmé mardi qu'il opposerait son veto au projet de loi annuel sur la défense de 740 milliards de dollars cette année si un amendement était inclus qui obligerait le Pentagone à changer le nom des bases nommées pour les chefs militaires confédérés, un amendement qui bénéficient d'un soutien bipartisant. Autant les républicains que les démocrates veulent changer le nom de ces bases qui sont associées à des généraux confédérés qui faisaient la promotion de l'esclavage. Comprenez-vous? C'est ça les confédérés. À certains moments, certains républicains ont été amenés à s'exprimer plus énergiquement sur la race mais lorsqu'ils l'ont fait, il s'agissait souvent de républicains plus discrets tels que le représentant Steve King en Iowa qui en juin a été battu dans une élection primaire aux divers candidats du Parti républicain dans le pays qui apparaissait dans les nouvelles pour avoir fait des déclarations racistes des cibles beaucoup plus faciles qu'un président en exercice avec une tolérance zéro pour la dissidence. L'approche de Trump a des racines profondes dans la politique républicaine. À partir de l'opposition violente de certains électeurs blancs au Civil Rights Act de 1964, Richard Nixon et d'autres politiciens républicains ont lancé un appel aux électeurs blancs en particulier dans le Sud avec des appels à la loi et à l'ordre et des vœux de défendre les droits des États en tant que le gouvernement fédéral a appliqué les nouvelles lois. Le président George W. Bush a marqué le début d'une période où le Parti national a cherché à accroître son soutien parmi les Noirs et les Hispaniques et après la perte de Mitt Romney en 2012 contre Obama, le Parti républicain a produit un soi-disant rapport d'autopsie faisant valoir que le Parti devrait faire de sérieuses percées parmi les électeurs minoritaires pour survivre à l'évolution démographique. Dans le même temps, cependant, la campagne birther de Trump contre Obama avec son certificat de naissance gagna du terrain à droite et il est parti vers la victoire en partie à cause du grief des Blancs. La plupart des républicains du Congrès dans les courses difficiles de cette année ont longuement ou longtemps été muets sur des commentaires racistes de Trump et ils les ont considérés comme inutiles ou combatifs mais pas racistes. Une méthode qui les a largement aidés a évité la colère de Donald Trump. Interrogé il y a deux étés sur Trump appelant Omaraza Manigo l'ancien conseiller noir du président de la Maison-Blanche qui avait été aussi une candidate à son émission The Apprentice à la Maison-Blanche un chien il avait appelé cette ancienne conseillère un dog ou une chienne le sénateur John Corny de Texas a donné une réponse typique du réparti républicain je sais que vous devez poser ces questions mais je ne vais pas en parler je pense juste que c'est une petite chasse aux oies sauvages sans fin et je n'y vais pas donc les républicains sont très très inconfortables à critiquer Trump parce qu'ils savent que s'ils critiquent Trump ils vont se faire vilipender sur la place publique par Trump lui-même donc c'est vraiment toute une situation pour les républicains maintenant qui font face à la disparition dans le fond les républicains du Sénat qui cherchent à conserver leur majorité de 53 sièges tentent d'équilibrer leur alliance politique avec Trump et leur tentative de gagner des électeurs plus modérés au milieu de la course au pouvoir par exemple le sénateur Cory Gartner du Colorado a récemment coparrainé un projet d'oie avec Cornyn les deux sont à réélire en novembre et d'autres pour faire de June Tint qui célèbre la fin de l'esclavage une fête fédérale et ça c'est le jour où la fameuse June Tint c'est le jour où Donald Trump a décidé d'aller à Tulsa et c'est cette journée-là où il y avait eu des massacres cette époque-là ou cette journée-là ou ce temps-là où il y avait eu des massacres où les populations étaient allées massacrer des centaines d'Afro-Américains dans Tulsa pourtant Cornel Belcher un sondeur démocrate qui a fait des recherches approfondies sur les divisions raciales a fait valoir que Trump est susceptible de continuer à jouer à la politique du ressentiment blanc parce que c'est la seule stratégie qui pourrait empêcher une nouvelle érosion de son soutien sans le ressentiment des blancs il n'y a aucune raison pour Donald Trump à déclarer aucune chance pour Donald Trump à déclarer Belcher sans cela pour quelles raisons ses partisans doivent-ils être avec Donald Trump s'il ne sera pas votre homme fort tribal il a commencé là et il terminera là vraiment intéressant comme analyse je vous laisse ça dans la boîte de description vraiment beaucoup beaucoup de sens puis je vous reviens donc n'oubliez pas les États-Unis fondés par des gens qui étaient des propriétaires de ce cas ha 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 Sous-titrage Société Radio-Canada